En préparant cette émission, Philippe, j'ai lu qu'il y a quelques années, vous étiez aux Etats-Unis. Vous avez vu Brad Pitt, vous lui avez demandé un selfie, et sa réponse a été étonnante. Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs d'RTL ? Oui, je suis complètement fan de Brad Pitt. Effectivement, pour la première fois de ma vie, je me retrouve à Los Angeles pour présenter Baby Sting dans un festival de films français. Et à un moment, ils organisent une sortie dans les studios Paramount, il y a des photos et tout ça. Et je me balade. Au bout d'un moment, moi ce qui m'intéresse plus, c'est de voir ses studios au cinéma, ça me fascine. Donc je sors du groupe, et j'arrive à un moment dans une petite allée des studios, et là je vois un gars sur son téléphone. Je repère ses pompes, parce que moi j'aime bien les baskets, il y a des baskets beiges que je trouvais stylées. Et je remonte, je dis « Ah, ça va bien avec son pantalon, stylé le gars et tout », j'arrive. Et son visage, je te jure, le gars c'est Brad Pitt en fait. Et je dis « Waouh ! » Et il m'arrive un truc, mais une minette, une minette. C'est-à-dire que mon cœur, il commence à s'emballer. Mon cœur, il commence à battre vite. Et là, tu sais, t'as le truc de « Ah, j'avais ma GoPro dans les mains, tu vois, photo, pas photo ? » Et le temps que je réfléchisse, tac, il part dans un hangar pour voir les photos. Et donc là, je le suis, je me dis « Je ne le verrai jamais dans ma vie. » Et je vais dire aux gens que j'ai vu Brad Pitt, personne ne va me croire. Je suis obligé, je lui demande une photo, tu vois. Donc je fais le fan de base, tu vois. J'y vais, je lui tape sur l'épaule, il se retourne. Je parle très, très mal anglais. Et je lui dis « Excuse me, is it possible to do a picture with me ? » Et il se retourne et avec un sourire de ouf, il me fait « Ah, no, I'm the right, I'm the right ». Je ne comprends rien de ce qu'il me dit. Je comprends juste qu'il me refuse la photo. Mais je suis tellement content parce qu'il y a quand même un échange. Il me parle. Brad Pitt me parle. Et du coup, je fais « Ah, no problem. Ah, yeah, no, goodbye. » Et je dis « Oh, putain, truc de ouf. » Donc il m'a refusé ma photo, mais j'étais heureux. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Et si tu veux la suite de l'histoire, si tu veux, je vais au Festival de Cannes. Parce qu'en fait, c'était le même distributeur qui avait sorti Nicky Larson qui sort le film de Tarantino avec DiCaprio et Brad Pitt. « Once upon a time in a limit. » Et je leur dis, je dis à Stéphane Huard, qui était le patron Sony, « Il n'y a pas moyen, s'il vous plaît, invitez-moi au Festival de Cannes. Il y a Brad Pitt, que je le vois deux fois dans ma vie. » Du coup, je me fais inviter et tout, je vais au Festival de Cannes. J'arrive en bas des marches. Je vois Laurent Veil, à la sortie de la voiture, qui me dit « Je suis en direct sur le canal. » Il me dit « Alors, il paraît que tu es fan de Brad Pitt et tout. » Il dit « Tu sais que si tu restes avec moi, je peux peut-être te la voir, ta photo. » Je dis « Arrête ! » Là, j'oublie que je suis à la télé. Je dis « Un gamin, j'arrête, je vais avoir ma photo avec Brad Pitt. » Il dit « Ouais, ouais. » Du coup, je reste là et tout, machin. Sauf que comme ça passait en direct sur les trucs ou quoi, les Américains voient ça et tout. Ils viennent voir, ils disent « Non, non, pas de happening et tout, avec les machins et tout. » Du coup, je suis reparti dans le palais des festivals, comme ça, à la tête basse. J'étais avec Elodie, elle me dit « Mais c'est pas grave, elle me frottait le dos, c'est vraiment un petit enfant. » Et j'arrive dans le palais des festivals et je me dis « Bon, peut-être que je ne vais pas être trop loin de Brad Pitt, tu vois. » Et je descends. Et plus ça va, plus la nana qui me plaçait nous fait descendre, descendre et plus on se rapproche de la scène. Et je me dis « Les stars, elles vont être près de la scène. » Normalement, oui. Je dis « C'est chanmé, on va peut-être être à côté. » Et au dernier moment, elle fait un virage à droite, on remonte des marches et je me retrouve tout en haut de la salle avec un muret. Je te jure, haut d'un mètre, je ne les ai pas vus. Je te jure, j'étais debout, je vais aller haut de ses cheveux. Oh merde. Deuxième occasion. RTL, le bon dimanche show.